On concerne le bail d'un local commercial. Alors, le local, pour le situer, enfin, oui, je ne sais pas si on arrive à le situer exactement. C'est le local qui est loué à la société Sassu Location de Pen, qui se situe le long du Bourgano, en contrebande de la Nationale 8, quand on monte vers le circuit sur la gauche. Donc, il est rappelé que le conseil municipal a appris un projet de bail commercial en faveur de la société Sassu G.I. Location de Pen, par délibération du 11 mars 2020, concernant la parcelle appartenant à la commune 6 au route national 8, catastré à ces numéros 1020, d'une surface d'environ 1565 m2, et supportant un bâti d'environ 388 m2. Suite au bail signé le 3 avril 2020, la société, représentée par M. Nko Lengu, a implanté son activité commerciale et commune. J'ajoute là, quand même, que le problème, c'est qu'il avait loué le local pour pratiquer la location de Ben, ou plutôt la location d'un jet de chantier. M. Nko Lengu, souhaitant faire évoluer son activité, a présenté le projet d'installer une station de lavage avec un dépompeur séparateur d'hydrocarbures, où vous avez les plans et les modèles en pièces annexes, pour les engins et machines de travaux qui louent à des tiers, dont les détails techniques sont annexés à la présente. Le 5 mai 2022, les services de la préfecture ont confirmé que ce projet ne relève pas d'origine des installations classées « Protection de l'environnement » et qu'aucune démarche particulière n'est requise. Il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur l'avenant numéro 1, des pages suspensionnées, compétence à clause 4, responsabilité et recours comme suit. Pour les besoins de son activité, le preneur envisage l'installation d'une station de lavage de type dégourbeur séparateur d'hydrocarbures pour les engins et machines de travaux qui louent à des tiers. Cette installation et le fonctionnement de cet équipement demeure en son entière responsabilité du preneur qui nous pourra rechercher une quelconque responsabilité du bailleur à ce titre et qui nous garantira des recours éventuels. Le preneur déclare que cet équipement ne relève pas du régime de l'installation classée « Protection de l'environnement » élément confirmé par les services préfectoraux de 5 mai 2022 et s'engage à respecter la législation en vigueur, notamment la loi sur l'eau et le règlement sanitaire départemental du VAR. Il s'oblige à solliciter et à obtenir préalablement à cette installation toutes les autorisations utiles auprès des personnes d'une autorité compétente en matière et en présenter toutes les justificatifs auprès du bailleur avant toute signature du présent lesquelles y seront annexées. Il s'engage en toute hypothèse à assumer et garantir le bailleur de tout dommage ou conséquence de son fonctionnement sur les tiers et transmettra à la commune un justificatif d'extension de son contrat d'assurance garantissant cette activité supplémentaire. Donc l'objectif c'est effectivement de préserver le bourg à l'eau en mettant en place un système de débourbage qui permette la séparation des eaux sans risque et des eaux contenant des évangardures en particulier de l'huile, des graisses qui sont automatiquement évacuées lorsqu'on débourge le gène chantier. Des questions ? Une question là ? Cet avenant, c'est pas l'avenant, c'est pas ce que je dis.